La gestion mentale et les neurosciences, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne nous louper aucune vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors la gestion mentale et les neurosciences. Tout d'abord, là on va voir dans cette vidéo, bien sûr, c'est de la vulgarisation des neurosciences et de l'une schématique pour que tu puisses comprendre ce qui se joue d'un point de vue dans ton cerveau quand il y a des gestions mentales par rapport à des performances sportives ou même des performances entrepreneuriales. C'est important de distinguer que ton cerveau, il a deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1, lui, c'est la partie automatique, la partie limbique et on peut dire aussi la partie subconsciente. Cette partie-là, elle fonctionne en mode automatique à partir de toutes les expériences que tu as vécues, toutes tes croyances que tu as emmagasinées et tout ce que tu as perçu comme c'est bien ou c'est mal. Et du coup, en fonction de ça, il va chercher, cette partie-là du cerveau va chercher à soit t'amener vers la récompense, vers la carotte, doit te faire fuir la perte, le fuir le bâton. Et donc, quand tu fonctionnes avec cette partie-là, tu vas être sur des schémas comment de, je vais réagir en fonction de ça, soit pour gagner quelque chose, soit pour ne pas perdre quelque chose. Mais là, c'est un raisonnement qui est purement émotionnel qui va générer quoi ? Des situations de stress, des situations d'angoisse. Et du coup, dès que tu vas avoir du stress, des angoisses, de l'anxiété, de la peur, boum, le reptilien va commencer à verrouiller ton corps pour l'emmener soit en fuite, soit en lutte ou soit en inhibition. Et donc, tu vas perdre tes moyens, tu vas perdre de la lucidité. En revanche, quand tu arrives à être sur du système 2, qui est la partie, on peut dire, le cortex préfrontal, qui est juste derrière ton front, cette partie-là est entre guillemets la partie intelligente. Alors, intelligence au sens qui peut voir sur du long terme, qui peut commencer à réagir entre guillemets de l'inconnu et qui est capable de synthétiser les opposés. Et à partir du moment que cette partie-là prend le cerveau et que tu vois que dans ton sport, il n'y a rien à perdre, rien à gagner, juste à être et à devenir à travers ton sport, alors, eh bien, tu deviens naturellement plus performant, plus résilient. Il y a plus d'énergie parce que tu n'as plus d'émotions, parce que l'émotion occupe de l'espace et du temps dans ton esprit, alors que quand tu es dans ton cortex préfrontal, tu es connecté à quoi ? Surtout de l'inspiration, de la gratitude, de la certitude et de la présence qu'on va rechercher ou ce que recherchent les gens à travers la sophrologie, l'hypnose, l'auto-hypnose. Mais ça avec la dépolarisation, quand tu fais ça, quand tu dépolarises tous les événements qui peuvent arriver autour de ton sport, il reste juste dans l'instant présent et de faire ce que tu sais faire. Et là, on a un parfait alignement entre qui je suis, avec le cortex préfrontal, ce que je fais à travers le corps et les résultats que j'obtiens qui sont l'extérieur. Être, faire, avoir. Quand le cortex préfrontal prend la main, alors ton système nerveux est naturel, vu que c'est la partie haute du cerveau, ton système nerveux est naturellement harmonisé. Et il y a plein de choses, en plus de ça, en dehors du sport, là, je n'irai pas sur ces sujets aujourd'hui, mais même ton niveau, ton niveau de le système immunitaire, etc. augmente, puisque le système nerveux est ordonné. On va plus sur la neugotrompie plutôt que l'entropie. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais pense à être au maximum de moins en moins animal en mode, je fais ça pour gagner ou pour ne pas perdre, mais plutôt pour devenir et être sur du long terme à travers ton système de valeur qui tu es en authenticité. Et c'est tout. Et en fait, tu vas voir qu'en faisant comme ça, les choses deviennent mille fois plus simples. T'as juste à suivre cette voie intérieure qui devient plus forte que les voies extérieures. Donc voici pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe. Tu trouveras le lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es le point A aujourd'hui, où tu veux aller le point B, ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement. Et sinon, retrouve-moi sur d'autres vidéos et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !